Le caporal Hans, du 35e régiment d'infanterie, est mis à l'honneur cette année en défilant sur les Champs-Elysées à bord d'un VBCI. Rencontré lors des répétitions du défilé, le caporal Hans nous explique la raison de sa présence. Je suis parti en Afghanistan l'année dernière, au mois de juillet. J'ai été blessé pendant l'OPEX, par balle, dans la vallée de Baie de Raoult, lors d'une opération. On était en appui face à un village, donc j'ai pris une balle dans le dos. Suite à ma blessure, mes collègues m'ont prodigué les premiers soins. Ensuite, j'ai été évacué sur le COP5A par Vapsam, et continué à être soigné par le médecin, en attendant mon évacuation sur l'hôpital de Kayak à Boul. Mon état d'esprit, c'est que j'étais... Pour moi, j'allais mourir quand je ne connaissais pas les circonstances réelles de ma blessure, et j'ai bien senti que c'était dans le dos. Je ne voyais rien, je ne savais pas ce qui se passait. Pour moi, je n'étais pas au meilleur des états. Arrivé sur Kayak, j'ai été opéré dans la foulée par un chirurgien français, et évacué deux jours après sur l'hôpital de Percy, à Paris. Au début, ça a été long d'accepter d'avoir abandonné la mission, d'avoir quitté la mission et d'avoir laissé ses camarades sur le théâtre. D'accepter la blessure aussi, c'est toujours difficile. Et puis de ne plus faire les choses qu'on faisait il y a un an en arrière. Le caporal Hans a tout de suite été pris en charge par la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, ainsi que par son régiment. Tout est fait pour que je puisse me reconstruire dans une nouvelle formation, tout en restant militaire. Suite à la mission d'Afghanistan, j'ai été récompensé d'une croix de la valeur militaire, la clétale de Vermeil remise par le général Erast Orza. Donc pour moi, c'est un honneur d'avoir été récompensé, et d'autant plus par le chef d'état-major de l'armée de terre. Aujourd'hui, pendant ces répétitions, je me sens bien à l'honneur pour défiler sur les champs. C'est une récompense, je pense. Je pense qu'on me donne suite à la mission effectuée à l'Afghanistan. Et je le prends avec fierté.